Un jour, un homme et une femme se sont rencontrés. De leur premier regard est né le désir d'avoir un enfant. De sa conception jusqu'à sa naissance, avec les images de la science moderne, nous allons vous raconter les neuf mois de cette odyssée de la vie. L'histoire d'une mère et du bébé qu'elle porte, répétée des milliards de fois, commune à l'humanité tout entière, est toujours différente et toujours unique. C'est aussi la plus belle histoire du monde. Mon bébé, tu n'es pas encore là et déjà j'ai envie de te parler de nous, tes parents. Moi, Barbara, je suis italienne. Mes parents vivent à Milan. Ton papa, Manu, est originaire d'Amiens. Nous nous sommes rencontrés en Tibes, dans un parc d'attractions. Là-bas, je m'occupe des dauphins. Je les soigne, les nourris et je les dresse pour le spectacle. C'est ma passion. J'aime beaucoup les dauphins. Ton papa, lui, il est plongeur. Et il entretient le bassin de mes animaux. Je l'aime énormément. C'est l'homme de ma vie. De l'amour de Barbara et de Manu va naître un nouvel être humain. Nous allons plonger au cœur de cette odyssée de neuf mois. Mystérieuse et miraculeuse. La naissance d'un enfant. Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions. Un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir. Tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor. D'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant. Avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leur flagelle, les spermatozoïdes progressent des heures du rang. Millimètre par millimètre. Obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière. Le passage encombré du col de l'utérus. L'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là, se présentent deux tunnels différents. Deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez. Les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long, long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes portent en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie, soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en deux, puis quatre, huit, seize, trente-deux cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au troisième jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au sixième jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour neuf mois. Pourquoi j'ai choisi Manu comme papa ? Oui. Parce que je l'aime. Beaucoup. Beaucoup, énormément. Et... Parce que je voudrais que mon enfant soit comme lui. Il y a beaucoup de choses de Manu que je voudrais que mon enfant puisse hériter. et je ne parle pas du tout du physique, mais bien sûr, c'est sa force tranquille, sa façon d'être aussi loyal, aussi fidèle à soi-même. C'est très rare. Et je trouve que c'est ce que je peux souhaiter le plus pour mon bébé. Et alors, un peu de moi, j'espère pas tous les mauvais côtés, mais j'espère qu'il y aura beaucoup de Manu. Voilà. C'est la pureté qu'il a dans ses yeux. Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se dessine. se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de deux poches remplies de liquide. Une incroyable cascade de transformation l'agite. Cela commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces deux bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent. Le système circulatoire du sang s'ébauche. Au fur et à mesure de sa croissance, l'embryon ressemble d'abord étrangement à un poisson, puis, un peu plus tard, à un batracien et enfin, à un reptile. Tout cela est dans l'ordre des choses. L'embryon humain en formation passe par toutes les étapes de l'évolution des espèces. Il lui reste même encore une queue qu'il perdra bientôt. En moins de quatre semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa propre construction. En attendant bébé par Barbara. Date de naissance prévue, 10 septembre 2005. Ce qui m'a fait penser que j'étais enceinte. C'était le 24 décembre 2004, je me promenais avec ma mère pour acheter le dernier cadeau. Je ressentais une grande calme et en même temps un grand bonheur. Une sensation qui ne ressemblait à aucune autre. J'ai acheté un test, mais quelque part, je connaissais déjà la réponse. Et je me souviens qu'avec ma mère, on riait, on souriait beaucoup et on n'arrêtait pas de penser à ça. Un jour ou deux, à peine de retard, mais dans ma tête, c'était déjà clair. Le signe le plus clair pour moi a été le grand bien-être que j'ai ressenté. J'ai donc fait mon test dans la nuit, la veille de Noël. Ce n'était pas la première fois que je faisais un test, mais cette fois, c'était différent, car je connaissais la réponse. Je tremblais tellement que j'avais du mal à sortir le test de sa boîte et mon cœur battait si fort qu'on aurait pu l'entendre à des kilomètres de distance. Le point rose était très clair. J'étais enceinte. J'étais partagée entre la plus grande joie et la plus grande peur. D'un coup, je n'étais plus seule. La veille, j'étais juste Barbara et voilà que maintenant, j'allais être maman. Ce que j'ai pu voir tout de suite, c'est que mes seins ont pris du volume et que ma peau me paraît en même temps plus douce et plus fragile. Je sens que mon corps change, je sens que je puisse vraiment le voir. je me sens bien mais je sais sans cesse d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur de moi. La première personne à qui je l'ai annoncé, ça a été Manu, le futur papa. Il revenait de Amiens et on était seuls chez mes parents. Je lui ai offert un chausson tout petit avec un petit Jésus dedans et la souris. Le plus beau et le plus doux de tous les sourires et ses yeux pétillés de bonheur et on s'est pris dans les bras et on a pleuré et on s'est dit mille je t'aime et mille merci pour ce beau cadeau qu'on s'est fait l'un de l'autre. C'est un bébé dont vous avez eu envie ? Oui, oui. On en a beaucoup parlé. Surtout Manu. Il en voulait depuis que... Depuis que... Voilà. Depuis toujours. Et c'était moi je me sentais pas vraiment prête et puis d'un coup c'est drôle on me l'avait dit qu'on arrive à un moment où on a envie mais je savais pas que c'était comme ça. Toi tu en as eu envie tout de suite Manu ? Oui. Ça va ? Oui, j'attendais que ça. Je lui ai dit qu'elle prenne son temps et quand elle voulait je n'étais pas. Et ça t'a fait quoi quand elle te l'a annoncé ? Ça m'avait quoi ? Ouf ! Que d'émotions ! C'était... Excellent quoi. Je crois que ce sera le plus beau Noël. Mon plus beau cadeau à Noël. Il y a des chances hein ? Ah ouais. Ça sera pas tous les ans par contre. Ça tu comprends ? Dommage. D'accord. Attardons-nous un instant sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres. Une histoire de cœur. Un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire c'est le tam-tam de la vie. La pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 millimètres. débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. Quatre semaines scandées par une multitude de transformations vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de deux petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. L'écartilage des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours et mesure 5 millimètres. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour il grandit d'un millimètre. Si les bras et les jambes se dessinent, la queue, elle, se résorbe peu à peu et laissera bientôt place au coccyx. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit d'homme est âgé de 44 jours. Il mesure 17 millimètres. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais un fœtus, mesure 3 centimètres et ne pèse que 11 grammes. Barbara achève son 2e mois de grossesse et tout se passe à merveille. Son enfant dispose de 7 mois encore pour grandir dans la tiédeur de son ventre, dans un univers protégé. J'ai rendez-vous avec le docteur Druckmann. Oui ? Vous êtes déjà venu ? Non, j'ai la première fois. Je vais faire un dossier. D'accord. Alors, votre prénom ? Barbara, je suis assez excitée pour ma première échographie. Je rêve beaucoup de toi, mon bébé. J'ai hâte de te rencontrer et en même temps, j'ai un peu peur de ce que je vais ressentir. C'est bizarre, c'est un peu un mélange en fait. Il y a l'envie de te rencontrer puisque je ne t'ai jamais vue et d'un autre côté, j'ai l'impression de te connaître déjà un petit peu. C'est comme si tu étais un vieil homme. Merci bien. Mets-toi là. J'ai passé trois mois excellents, je dois dire. Quelques petites nausées dans le deuxième mois mais vraiment rien de très important. Ça nous fait une fécondation théorique le 7 décembre, début de grossesse. Je suis soigneure dauphins, je travaille avec les dauphins. Donc c'est vrai que même si j'ai fait attention, j'ai fait moins de choses, j'étais quand même debout 8 heures par jour. Moi, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Vraiment. Et ça me pèse beaucoup de m'en passer. Et si tout va bien, il n'y a pas de raison de vous priver de ça. D'accord. Que vous soyez seule dans une piscine ou avec des dauphins, où est le problème ? Ma foi. Regarde. Je ne vais jamais pleurer. Déjà pour la piscine. le petit, vous voyez, qui danse. Oh mon Dieu. Oui, regardez comme il est assis. Et si vous avez son petit pif, là, il est bon. Il est bon, hein ? Oui, c'est normal. Les parents sont bons aussi, hein ? Il est intelligent, voilà, il se gratte déjà la tête. Regardez la main, vous pouvez compter les doigts. Allez, allez-y. Allez, allez-y. C'est un lointain écho du bonheur de ses parents. Jusqu'à là, quasiment inerte, voilà que le futur bébé de Barbara et de Manu commence à bouger. Ce ne sont encore que d'imperceptibles tressaillements, trop ténus pour que la mère en ait conscience. Pour comprendre ce qui se passe, essayons d'aller voir l'invisible. Pénétrons dans le cerveau de l'enfant à venir. Ici, à chaque minute qui passe, des neurones apparaissent par milliers. Simultanément, ces neurones se connectent les uns aux autres. Un génieux agencement qui va permettre au fœtus de commander ses muscles et l'ensemble de ses organes. Les informations sont transmises sous forme de messages électriques et chimiques. C'est ainsi qu'à sa naissance, l'enfant de Barbara et Manu possédera plus de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres par un million de milliards de contacts. Même le réseau téléphonique ou informatique le plus sophistique du monde n'est rien en comparaison de cette formidable complexité du cerveau humain. Derrière cette fabuleuse machinerie, c'est le siège de l'esprit qui se développe lentement. Ici s'ancrera le goût du pain, de là jaillira le plaisir du verbe. Ici se déverseront les joies et les chagrins et de là émergeront les rires ou la colère. Comme si l'écho de cette Kyrielle de transformation resonnait en lui, le fœtus s'agit en tout sens. Mais Barbara, elle, ne sent encore rien. merci. Tu vois ça, vous t'avez fait la joie ? T'as oublié le beurre. Franchement. Il oublie le beurre souvent ? Non. C'est peut-être l'émotion des caméras. D'habitude, il est très précis. Et puis alors, au début, c'était pour les loisées et puis maintenant, c'est pour le plaisir. Le mien. Surtout le mien. Et celui du bébé. Manu me prépare mes petits-déjeuners et moi, je continue à nourrir mes animaux. Pour moi, la grossesse, c'est aussi une occasion pour m'approcher d'eux de façon différente. Il paraît que les dauphins peuvent voir le bébé dans le ventre avec leur sonar. Alors peut-être ils auront envie de me protéger un petit peu. Ils font comme ça d'habitude. Et ce que j'aimerais le plus, ce serait de partager avec eux mes émotions quand le bébé bouge. T'as un peu de sa vie comme une reine quand même. Non. Un peu. Tu trouves ? Oui. Bah oui, c'est vrai. Oui, allez, je l'avoue. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que je porte l'héritier. Donc forcément, forcément, on prend soin de la maman. Bon appétit. dans 5 mois, c'est l'inverse. Pardon, dans 5 mois, c'est l'inverse, t'as raison. En plus, c'est bon. Le repas que Barbara vient d'absorber glisse le long de son ésophage. Dans son estomac, les aliments seront broyés et dissous en nutriments, sucres, graisses et protéines. Après bien d'autres péripéties digestives, il rejoigne sa circulation sanguine. Là, dans le placenta, ces nutriments vont passer de la mère à l'enfant à travers un filtre d'une stupéfiante efficacité. Ils rejettent les éléments trop volumineux comme par exemple la plupart des bactéries qui pourraient lui faire du mal. Les autres, plus petits, peuvent franchir le barrage. Oxygène, sucre, graisse, protéines, vitamines, minéraux, mais aussi, attention, l'alcool et la caféine. Une fois dans le sang fétal, ils sont acheminés jusqu'au futur bébé par le cordon ombilical. Sous-titrage Société Radio-Canada « Hey, Target. Good boy. Quitte. Wait. » « C'est des vitamines pour les animaux. C'est des compléments de vitamines qui sont faits exprès pour eux. Des compléments de fer, en certains cas. Ça, c'est une maman qui est laite. Donc, elle aura plus de vitamines et plus de fer. Heureusement pour lui, le fœtus possède son airbag personnel. C'est le liquide amniotique qui le protège des secousses et des chocs. Barbara s'agite et son rythme cardiaque s'accélère. Le petit en est à son troisième salto avant et son cœur atteint bien vite les 220 pulsations par minute. Mais dès que les pirouettes maternelles cessent, le bébé s'apaise à son tour et son rythme cardiaque redescend autour de 160 pulsations, ce qui est, malgré tout, le double de celui de sa mère. Je me rends compte que parfois je t'écris directement. J'écris comme si je te parlais et des fois j'écris comme si je me parlais moi-même. tes grands-parents vivent en Italie. J'adore quand ils viennent nous rendre visite. J'ai l'impression que ça fait un siècle que je ne les ai pas vus. Je suis toute contente. Et puis j'ai plein de choses à dire à raconter à ma mère, à mon père. Je suis heureuse de pouvoir partager ce moment exceptionnel avec eux. Ils sont beaux tous les deux. J'ai hâte de te les faire rencontrer si tu voyais comme ils s'aiment. Comment est-ce que tu as ? C'est mon beau-femme quand j'étais toute petite. Ma maman me l'avait offert. C'était mon livre. Peut-être qu'un jour je vais lire les histoires pour moi à la fois pour le coucher. Voilà la chambre du bébé qui est presque prête. Il manque juste des détails. tout petit. Près qu'il arrive à lui, arrive à la providence. petit appétit on a encore ça. Moi, ça va se faire. Vendez l'alcool et puis la lâchez comme vous faites avec la chambre. Oh, ma mère, on va te faire penser. Une partie de la fumée que Barbara inale parvient jusqu'à son bébé. Les toxines, en effet, traversent le filtre du placenta. Le foetus est extrêmement sensible au tabac et il n'a aucun moyen de s'en protéger. La menace est considérable car toxines et nicotines freinent le développement de l'organisme. Le bébé court donc le risque de naître trop petit ou avant-terme. Bien fou, mec. Le bébé de la fumée d'un dossier. Dossier. Eh, domani, dossier. D'accord, ma tu puoi faire tout ce que tu veux. Mentre tu stiri. Ils rompentent le capillare. Non, mais vraiment. Et bon, comme je sais pas si un garçon est une fille encore, je pense que ça tiendra. Une rosa cos'est un maschette. C'est terrible. Poi le devi lasciar giù un po' les bretelles. C'est pour quelles qui tirent. Oui, c'est ça. Ça va bien, non? Super. Je me sens vraiment épanouie. Là, ça... Je sens que les choses changent depuis une semaine seulement, mais c'est beau, c'est magnifique, c'est un sens de plénitude. Voilà, je tire ça comme ça, plénitude. C'est un peu difficile de descrivoir. Il dit que c'est des sensations très, très particulières et que c'est très dur à décrire. Mais moi, je le sais, toute contente et très attendrie. Et puis... Un fattore interne. Voilà, mais ça se passe tout à l'intérieur. Elle est un peu bouleversée, mais elle est super contente. Et puis, on peut partager quelques moments ensemble, c'est rare, donc c'est encore plus précieux, en fait. Sous-titrage ST' 501 Ma peau est vachement plus douce qu'avant. C'est fait pour les câlins. Je me dis que c'est ça, forcément. C'est touché ? Il est plein de paillettes. Oui. Parce qu'il faut que le bébé s'habite tout de suite au touché de son papa. Ça te donne pas trop mal au coeur, la voiture ? Si. C'est vrai ? Si. Pas tout le temps, mais les routes comme ça, un peu, ouais. C'est rien de dramatique. Je ne peux pas dire que je suis vraiment malade, mais c'est vrai que c'est un peu désagréable. Donc, c'est pour ça qu'on roule à 40. Ainsi, en faisant une queue de 3 km derrière nous, c'est une autre des joies de la grossesse. Non, là, tu vas tomber. Non, là, tu vas tomber. Wouhou ! Non, moi, je ne fais pas ça. Je t'aime beaucoup, mais... C'est pas ici, non ? Non. On a peur qu'il se... Pas confiance ? Non. Bon, allez. Allez, on va tomber. Manu, on va t'aider. Vas-y, Manu ! Tu le sens, maintenant, ton bébé ? Oui, je le sens. Ça fait bizarre, ça fait... On dit que ça fait comme des petites bulles dans le ventre. Moi, ça fait plutôt comme s'il y avait un petit serpent qui se déplaçait. Ça fait un petit truc... Mais c'est tout drôle, hein. C'est marrant. Puis j'ai hâte, quand même, que ça donne des coups et tout. Quand il sera un peu plus gros, je crois que normalement, il devrait un peu mettre la main, le pied ou la tête. Là, je pense pas, il doit être comme ça, à peu près, peut-être. Donc je crois que quand il bouge, il a la place pour se déplacer complètement. Donc, c'est pas pareil. Et vous continuez à faire l'amour ? Pour nous, les hommes, je pense qu'on a tous la même question, quoi. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est faisable, quoi ? Et il y a suffisamment de bouquins qui nous disent, allez-y, foncez. Profitez, les hommes. Il n'y a pas de problème. Donc... Ça reste pareil, hein. Ça reste pareil. Il y a une tendresse différente, je trouve. Mais au contraire, vive les hormones. Je vous dis, c'est autre chose. Ah oui ? Oui. Non, mais c'est... On est beaucoup plus sensibles, beaucoup plus... Je sais pas comment dire, mais c'est vrai que c'est... Ça éveille beaucoup de choses, aussi. Donc, ça reste agréable, ça reste un moment très important, d'ailleurs, parce que mon corps change et j'ai besoin de savoir que je suis tout autant désirée, tout autant aimée par la personne que j'aime. Et ça, c'est là où je vois que... Très important, oui. Que rien ne change. C'est pas parce que mon ventre s'arrondit, c'est pas parce que... Il n'y a pas que le ventre qui s'arrondit, parfois. Au contraire. Je vois qu'il a un regard différent sur moi, mais il est tout aussi amoureux, il est tout aussi... Attention, d'ailleurs. Voilà. Il n'y a pas. C'est pas parce qu'on devient parent qu'on doit arrêter de s'amuser. Mon bébé, aujourd'hui, avec ton papa, on va visiter la clinique où tu vas naître. Ils vont m'expliquer comment t'aider à venir au monde. Ça me fait drôle quand j'y pense. C'est un mélange d'excitation et de peur. Ça fait comme un nœud à l'estomne. Voilà une salle d'accouchement. Tout est prévu pour les surveillances, bien sûr, avec les monitorings. Vous avez l'habitude de faire prendre le bébé par la maman sous les bras quand il est en train de sortir. Vous serez redressé. Donc, le bébé, tête, bras à l'extérieur, vous l'attrapez sous les aisselles et vous l'amenez jusqu'à là. C'est un moment très fort. Re-pleure un petit coup. Voilà. Voilà, c'est bien. Ça va être ça tout le temps. Oui. Ah bon, très bien. Voilà. Félicitations au papa. Vous pouvez le mettre de ce côté. Voilà. Voilà, le papa est à l'intérieur actif. Il est un beau pain. Je voudrais bien lui donner ça plus tard, quand elle sera un peu plus âgée, quand elle comprendra un peu plus. Moi, j'aurais voulu savoir ma mère ce qu'elle pensait d'ailleurs, ce qu'elle ressentait quand elle m'attendait, quels étaient ses rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore être dans l'eau parce que comme ça, on partage les mêmes sensations. Je me laisse flotter et je suis comme toi, mon bébé. Je n'ai plus de poids. Il n'y a plus de tension, plus rien du tout. Et c'est aussi une façon de te communiquer mon bien-être. Fille ou garçon. Sur le plan génétique, la partie est jouée depuis l'instant de la fécondation. Mais le sexe de l'enfant restera longtemps secret, jusqu'au troisième mois. C'est à cette époque-là de sa vie que se dessinent les organes génitaux qui lui permettront le jour venu de procréer à son tour. Le bourgeon génital évolue. S'il s'allonge, ce sera un pénis et donc un garçon. Rempli de spermatozoïdes immatures, ses testicules descendent dans la peau des bourses. Si c'est une fille, le clitoris, le vagin et les lèvres se forment progressivement tandis qu'un stock de 2 millions de vues l'immature se constitue dans ses ovaires. Fille ou garçon ? Barbara et Manu sont impatients et curieux et aujourd'hui, justement, ils vont savoir. Vous voulez savoir ce que c'est ? Absolument. Voilà. C'est une petite fille. Voilà, vous avez ici... Ça, c'est une coupe qui passe juste au niveau de l'entrejambe. Vous avez la fente vulvaire et les grandes lèvres de chaque côté. Il n'y a aucun doute. C'est du 100%. Donc ça, c'est les fesses en 3D. C'est un peu comme si on le voyait de profil. Vous voyez, on a les deux cuisses là, le rond des fesses et entre les jambes. Vous voyez qu'il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de zizi. Une minute. Vous avez déjà un prénom ? Non. Non ? Non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grâce à l'échographie, le mystère est levé. Ce sera donc une fille. Rappelez-vous, le grand loto de l'existence. Le spermatozoïde de Manu était porteur du chromosome sexuel féminin. Ici, nous entrons dans le monde fascinant de l'hérédité et c'est au microscope qu'il faut observer ce prodige de la nature. Au commencement, à l'instant de la fécondation, la combinaison des patrimoines génétiques de Barbara et Manu a donné naissance à un œuf unique, portant toutes les potentialités de leur future petite fille. Ces caractéristiques sont inscrites au cœur des gènes et ces gènes sont enfilés comme des perles sur un long collier qu'on appelle l'ADN. Mais la magie ne s'arrête pas là. Chaque fois qu'une nouvelle cellule se divisera au cours du développement de l'embryon, puis du fœtus, l'ADN se reproduira à l'identique dans chacune des cellules. L'ADN, ce long fil de vie n'a pas fini de révéler ses mystères. Il porte donc cette fameuse hérédité que les parents lèguent à leurs enfants. La couleur de nos yeux ou de nos cheveux, notre groupe sanguin, mais aussi nos forces et nos fragilités. Tout semble donc inscrit dans nos gènes. Mais nos combinaisons génétiques évolueront dans le temps, seront soumises à notre environnement. Beaucoup reste donc à écrire. Et heureusement. On va l'appeler comment là ? Alors ça, ça c'est un souci, on ne s'en va pas. Alors déjà vous remarquerez, ça prend un peu plus de place, déjà dans les vêtements. En fait, je suis à 22 semaines. Alors c'est jamais facile de comprendre comment on calcule les semaines, les mois. En fait, je suis à 5 mois et demi. Donc je suis rentrée dans le 6e mois. Ça fait un peu ça. Non, mais enfin, bref. Donc voici. Voilà. Dans toute sa rondeur. Il est rond, hein ? Elle est là. Ou du moins, elle était là quand on a fait l'échographie. La petite réagit de plus en plus au bruit qu'émet l'organisme de sa mère, les battements de son cœur, mais aussi et surtout le son de sa voix, qu'elle apprend peu à peu à reconnaître. Et c'est vrai que maintenant, je le sens même pendant que je fais autre chose. Avant, il fallait vraiment que je me concentre, que j'aie mes mains posées, que je sois en toute tranquillité. Maintenant, c'est pendant que je fais mes courses et puis pendant que je regarde la télé. C'est une présence constante et elle bouge énormément. Non. Bon, quand j'ai un gérage de la carresse. C'est pas les mêmes mains non plus, hein ? Il faut qu'elle s'y habitue. C'est dès que je rentre, elle commence à bouger. Peut-être qu'elle t'appelle, hein ? Dès que je la remets, elle arrête. Sous-titrage MFP. Les notes de musique traversent le liquide amniotique et viennent faire vibrer le tympan de la future petite fille. Les vibrations sont aussitôt transmises à trois os minuscules. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Des ondes parviennent à la cochlée, petite structure osseuse en forme d'escargot qui les traduit en impulsion électrique directement transmise au cerveau. Et si les harmonies de Prokofiev éveillaient déjà chez elle une vocation de mélomane ou de danseuse ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Mon bébé, on a décidé de t'appeler Julia. C'est un beau prénom qui rappelle tes origines italiennes. Ton papa m'avait demandé un mariage à Rome, il y a bien longtemps. Maintenant tu vas bientôt arriver et nous avons envie que tous les trois on porte le même nom, qu'on soit une vraie famille. Nous allons nous marier au mois de juillet, un mois avant ta naissance. J'adore mon travail et physiquement ça devient dur. Je n'ai plus de souffle et rien que d'enfiler une combinaison, ça me demande un effort. J'aime ce que je fais, ça m'impassionne énormément. Les dauphins restent super importants pour moi, mais ce n'est plus ma priorité. La grossesse avance et je dois ralentir un peu. J'ai besoin de m'opposer, d'être au calme, donc je dis au revoir au spectacle. La grossesse avance et je dois ralentir un peu. Elle consacre désormais exclusivement aux petits êtres qu'elle porte en elle. Tant de la sérénité, mais aussi tant des interrogations. À qui ressemblera-t-elle ? Sera-t-elle bien portante ? La peur de l'inconnu, c'est aussi le lot des derniers mois de la grossesse. L'entreprise va se dire, c'est��yeux. A six mois, l'ossification du squelette se poursuit encore. A sa naissance, le puzzle de son squelette comptera jusqu'à 300 pièces. Nombre de ses os fusionneront plus tard. Au final, à l'âge adulte, il y en aura 206. Les mouvements de Julia sont de plus en plus précis, amples, harmonieux. Elle ne se fait pas prier pour exercer ses nouveaux talents. La communication entre Julia et Barbara se fait chaque jour plus riche. Émotions, appréhensions, joie et stress sont vécus à l'unisson. Ma Julia, je ne peux plus faire de spectacle, mais j'ai voulu me faire plaisir et d'y revoir une dernière fois mes dauphins. Avec un petit câlin. J'ai pris mes deux dauphins préférés, Joséphine et Kyum. Joséphine était mal à l'aise. Elle n'est pas très à l'aise. Je t'ai mise à bouger et elle a dû te sentir. Je t'ai la remboire parce qu'elle n'est pas super à l'aise. Merci. Par contre, Kyum était très proche et n'arrêtait pas de regarder mon ventre. Oui, ça va à haut. Bon appétit. Maintenant que ses papilles gustatives sont formées, Julia devient sensible au goût du liquide amniotique et donc à celui des aliments qu'ingère sa maman. De quoi développer ses futures préférences culinaires. Julia aurait-elle déjà un petit faible pour la saveur des plats italiens ? Julia, je sais que si je mange mal, tu manges mal aussi. Alors je fais attention. Mais je n'oublie pas de me faire plaisir. D'ailleurs, je suis sûre que tu aimes déjà le chocolat. Depuis l'adolescence, j'ai eu un rapport assez difficile avec mon corps. Et j'avais peur qu'avec la grossesse, ça revienne. Et ce qui me surprend vachement, c'est que j'aime mon corps de plus en plus. Donc je n'ai plus aucune honte à le montrer. J'aime mon ventre. C'est vrai, oui, alors les cuisses, la cellulite, les vergetures, mais ce n'est pas le plus important. C'est un corps qui me permet d'avoir un enfant, qui abrite un enfant. C'est un cocon. Et je trouve ça beau. Je ne me suis jamais sentie autant une femme. C'est beau, on se sent bien. C'est incroyable, quoi. Et je me dis, le corps d'une femme est fait pour ça. Manuel a quand même toujours le petit truc. Tu as la peau douce, tu es belle. Ça fait beaucoup. Tu as la peau douce, tu es belle. Tu es belle. Tu as la peau douce, tu es belle. Tu es belle. Tu es belle. Maintenant, je me lève le matin et je ne suis plus motivée. C'est dommage, j'ai perdu l'étincelle qui me rendait heureuse. Depuis quelques jours, ma petite Juliane est plus protégée des infections, car j'ai perdu le bouchon muqueux. Le bouchon muqueux, c'est une accumulation de mucus au niveau du col de l'autérus. C'est ce qu'il m'a dit, le médecin. Maintenant, je ne peux plus me baigner, alors je travaille dans un bureau. Il faut classer tout ça plus proprement et classer avec moi. Ma Juliane, j'ai été amenée voir l'autaré qui vient d'avoir un bébé. Ça m'a fait un peu bizarre d'être assise là, parmi les spectateurs, à regarder mes collègues travailler. Même si j'étais contente de les voir s'amuser, c'était difficile pour moi. Les dauphins me manquent, mais il faut savoir s'arrêter. Maintenant, je pense à mon bébé. Depuis quelques jours, je suis en arrêt de travail. Le médecin m'a demandé de rester au calme chez moi. Ça a été une semaine riche en émotions. J'ai eu une bronchite, j'ai eu des contractions, j'ai eu beaucoup de peur aussi. Apparemment, dû aux contractions et peut-être d'efforts aussi de beaucoup tousser, le col de l'autérus s'est raccourci. En soi, je pense que c'est peut-être pas très grave, mais le fait que je continue à avoir des contractions régulièrement, c'est pas un bon signe. Je sais pas, c'est peut-être un signe que l'accouchement va bientôt arriver. Là, je suis à 7 mois, donc c'était très très tôt, j'ai eu très peur. Et puis en fait, je crois que tout doucement, les choses rentrent un peu dans l'ordre. Si la petite fille naissait maintenant, elle pourrait peut-être survivre. Mais elle serait dangereusement fragile. Car ses poumons ne sont pas tout à fait prêts à affronter le monde extérieur. C'est pourquoi Barbara doit suivre à la lettre les consignes de son médecin. Il faut qu'elle garde le plus longtemps possible sa fille en son sein. Bien à l'abri, dans le ventre maternel, les petits poumons de Julia vont continuer à se développer. Elle est toute délicate. Elle a tapé, là. T'as senti ? Jusque-là, Julia vivait dans l'obscurité, un peu comme dans une caverne. Mais aujourd'hui, ses paupières s'ouvrent pour la première fois. Alternance d'ombre et de lumière, le bébé se prépare en douceur au monde qui l'attend. La plupart des fœtus ont les yeux bleus. Car la pigmentation de leur iris n'est pas achevée. Julia n'échappe pas à la règle. Pour connaître la couleur définitive des yeux de leur fille, Barbara et Manu devront attendre quelques mois après sa naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Julia ressent de plus en plus précisément son corps et sa position, l'espace qui l'entoure et les mouvements de sa maman. On y va. Depuis plusieurs mois, la petite acrobate faisait des calipettes. Mais cette pirouette risque bien d'être la dernière, car elle commence à être de plus en plus à l'étroit. Se prépare-t-elle à sortir la tête en bas, comme 95% des enfants ? Moment magique. Un renversement de situation qui, encore aujourd'hui, demeure un mystère. Pas besoin d'échographie, la tête est là. Ah d'accord. Vous la sentez ? Absolument. Vous la sentez avec votre main ? Avec mon doigt et avec ma main. Déjà ? J'aurais pas tout à main dedans. C'est normal. Mais c'est normal qu'on sente la tête ? Bien sûr, c'est normal. Ça me fait tout drôle. Et oui, je le juge d'ailleurs. Ah, elle a des heures à tourner. Ouais. On garde le rendez-vous de lundi prochain, comme ça on est rassuré qu'on a bien le dosage qu'il nous faut. D'accord. Repos, repos. Ouais. On est à 32 semaines après les 6. Et même si on gagne encore 8 semaines, tant bien. Ah bah oui. Ça arrive à terme. On sait que le bébé soit bien. Mais bon, on a eu tous les signes d'alarme. D'accord. Ouais, non, ça... Donc, il vaut mieux du repos à la maison que le repos en clinique. Est-ce que je peux bouger un petit peu, faire une petite promenade, une petite quart d'heure ? Petite promenade, petite quart d'heure, oui. Mais pas de fantaisie. Repos, repos, repos et repos. Et surtout dans une position allongée. Le problème des contractions, c'est mécanique. La tête va appuyer sur le col. Ça va solliciter le col. Lui va communiquer au cerveau. Contraction parce que j'appuie et à ce moment-là, on a des contractions. Et comme on a tout fait, on peut avoir de contractions. Maintenant, dans la position allongée, on va décharger le col. Alors, repos, repos, repos. Vous pouvez vous lever pour manger. On ne va pas jouer à la malade. Non, non, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais on ne va pas faire de fantaisie comme vous les aimez. Ça me fait très peur d'accoucher trop avant-terme. Quelques semaines, j'ai été rassurée. Les médecins m'ont dit que ce n'était pas grave. Mais maintenant, à sept mois, même si je sais qu'elle a de grandes chances de survivre, ce qui est le plus important tout de même, ça me fait très peur qu'on me l'apprenne, qu'on l'éloigne de moi à naissance. J'ai rêvé du moment où je pourrais enfin la voir et la prendre sur moi. C'est le moment le plus beau de ma vie. Rien qu'à y penser, ça m'émue beaucoup. Et je ne veux pas ça. Je ne veux pas la voir dans une cuveuse. Ça m'angoisse. C'est la pire angoisse que j'ai à ce moment. On est partis dimanche soir à la clinique parce que j'avais des petites pertes et je voulais faire un contrôle. Arrivé là, on a découvert que ce que j'étais en train de perdre, en effet, c'était les os. Et que c'est l'air et ce qui est de déclencher l'accouchement. On m'a dit que j'allais être hospitalisée jusqu'à la fin de ma grossesse. Et dans ma tête, j'étais vraiment pas prête. Maintenant, il faut absolument stopper les contractions. On a eu six mois de bonheur où on n'a pas été malade du tout. D'un seul coup, au lit et vu les tournures que ça prend. C'est pas évident à gérer, quoi. Dans ma tête, c'était tout un tableau parfait, tu vois. J'aurais prise dans mes bras, j'aurais serré contre moi. Et d'un coup, c'est plus le même tableau. D'un coup, j'accouche, on l'apprend, on l'amène. C'est pas la même chose, j'ai pas la même motivation. Je ne veux pas, je ne veux pas la lâcher. T'inquiète pas, ma puce. D'accord ? Pense qu'on va la voir bientôt, d'accord ? On va voir si elle te ressemble ou si elle me ressemble. D'accord, ma puce ? Allez. Sois forte, ma puce, sois forte. J'arrive, j'arrive de suite, ma chérie. Allez, désespère pas. De suite. Je suis un peu stressée. J'ai un peu peur en fait. Je suis un peu peur en fait. J'arrive. Quelque chose à m'aider. L'infirmation est quand même... Oui. Barbara est victime d'une fissure de la poche des os entraînant un léger écoulement de liquide amniotique. Hospitalisée, il lui faut impérativement rester allongée. Jusque-là, Barbara et Julia n'ont connu qu'harmonie et sérénité. Il faut maintenant qu'elle s'accorde en douceur afin de tenir le plus longtemps possible. Tenir jusqu'au terme. Ah, elle est sage comme tout, hein ? Ah, moi, il y a la tête déjà en bas. Et les pieds ici. Et la tête en bas. Déjà. Ça, c'est le dos. Et la moelle est comme ça. Ça, c'est les fesses. Ouais. Et ça, c'est les pieds. Ah, les fesses ici. Et il y a la forme. Non, c'est pas vrai. Il y a forme. Ça va, eh ? Vous avez toutes petites fesses un peu, hein ? Moi, j'en connais mes yeux. Mais elle les a fermés. Qu'est-ce que tu reconnais, toi ? Mais elle est trop belle, l'échographie. Ici, on aurait dit qu'elle avait du ouvert. Après sept mois de grossesse insouciante, une surveillance de tous les instants est mise en place afin d'éviter toute souffrance à Giulia. Grâce à une sonde à ultrason, les médecins peuvent régulièrement contrôler son rythme cardiaque. Ça dure combien de temps, Barbara ? Ça dure 45 minutes. Deux fois par jour, ouais. C'est magnifique, hein ? Moi, j'adore ça. En général, soit je m'endors, soit j'y reste là, j'écoute. Mais ça me fait du bien. Je trouve ça très apaisant, en fait. Les os du crâne de Giulia ne sont pas encore soudés. Sa tête pourra ainsi s'allonger et se rétrécir au moment où elle sortira du ventre de sa mère. Entre les os, on distingue la surface du cerveau creusé de multiples sillons. À mesure que ces sillons se forment, les fonctions se localisent, s'affinent. Le cerveau dresse sa géographie finale. Ici les sons, et là les odeurs. Ici les images, et là les mots. À ce stade, le cerveau de l'enfant est assez performant pour contrôler ses principales fonctions vitales, telles que sa respiration ou sa digestion. Julia est prête à ressentir ses premières émotions. En fait, j'avais déjà passé deux semaines au lit chez moi. Plus. Plus. Ça c'est la troisième semaine, ça fait quand même un mois que je suis à l'été. Mais je me dis, chez moi c'est une chose, et ici c'est vraiment une autre. Vraiment, vraiment une autre. J'ai envie de retrouver mon chat, de retrouver tous mes trucs, toutes mes affaires. Le repos forcé de Barbara profite grandement à Julia. Chaque jour, passer bien au chaud dans le ventre maternel procure à l'enfant plus de force et de maturité. Hier après-midi, on devait se marier à 16h15. Donc à 16h30, j'ai un petit passement au cœur. J'étais ici toute seule. Donc voilà, j'avais un petit texto et je lui ai dit, j'aurais dû être ta femme alors qu'il est, tant pis. J'aurais dû être Madame Bacon aujourd'hui, et puis je suis toujours Mademoiselle Martineau. Et puis tant pis, voilà. Pas de mariage, pas de bague. Rien du tout. J'ai la chemise de nuit, j'aurais dû être toute belle, avec mon brushing, maquillage. Non, pas rien. Regarde, quand c'est beau, ça. Oh, la vache. C'est chouette, non plus, hein? C'est chouette, non plus. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as aimé? Je t'ai aimé une bouche de fou. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, on a un bébé qui s'en fait. On va me sortir. Arrête. Non, on va pas sortir. Pas tout de suite. On fait manger léger ce soir, on s'est jamais aimé. T'as chambre est prête, tu peux y aller. Arrête, mais pourquoi tu lui dis ça? Parce que... Mais non, mais non, faut pas lui dire ça. T'as chambre est prête, quoi? Une belle chambre. Elle vient pas, là. Elle bouge pas. Elle bouge pas? Elle écoute. Il y a la fois à le pointer ici, là, direct. Ouais, mais des fois, ça prend un moment. Je crois que c'est des graves, là, peut-être. Elle les entend plus. Elle est avec toi, là. Elle bouge, là. Elle danse. Elle est là, ouais. Elle danse, ma bluette. Ces derniers mois de grossesse a été difficile. J'ai surtout eu peur pour toi et j'ai surtout angoissé à l'idée de ne pas réussir à te garder avec moi suffisamment pour que tu puisses grandir et t'épanouir comme il faut. Ça a été dur et j'ai fait ça pour toi. Mais à aucun moment, tu as été responsable de la tristesse ou de la douleur que j'ai éprouvée. Au contraire. Tu n'es pas encore là et grâce à toi, j'ai déjà appris plein de choses. Qu'est-ce que c'est qu'être mère? Donner sans poser de questions pour le plaisir de donner. Tu m'as rendue plus forte et fière de moi. Jour après jour, tu m'apprends à être mère et je t'aime pour ça et je t'aimerai toujours. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci. L'arrivée n'est pas très moindaine, là. Encore 48 heures? Même moins, même moins que 48 heures. Ah oui, ça fait moins, effectivement. Ça fait moins. Oui, moi, je compte demain soir puisqu'on arrête la perfusion, là. Avant, on vous a arrêté les contractions. Maintenant, on va vous les donner. C'est bien? Je commence la 36e demain. Voilà, donc on commence à 36 plus 1. C'est bien. Donc, il ne faut pas non plus que ça traîne toute une journée. Il faut que ça fonctionne. On va donner des contractions. L'utérus va se mettre en marche. Et puis, ce que l'on veut, c'est que les contractions qui vont se rapprocher poussent le bébé et fassent ouvrir le col. Et voilà. D'accord. Tu as du bonheur. Demain, je ne suis pas bon. Ça y est? C'est parti? Dix heures. Pas avant, pas après. Arrête! Une première contraction, ample, longue. Pour Barbara et Julia, le travail de force commence. C'est le début de l'accouchement. Venez-vous, je vais baisser un peu la table. Elles ne sont pas très espacées, hein? Au tout début, les contractions de l'utérus sont encore relativement faibles et espacées. Elles surviennent toutes les 15 à 30 minutes et durent de 10 à 15 secondes. On aspire. Soufflez lentement. Vider, 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 vider. Complètement, 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 complètement. Ça passe. Vous sentez quelque chose? Non. Elle est passée, là, la contraction? L'anesthésie péridurale doit être finement dosée afin de soulager Barbara des douleurs dues aux contractions, mais également lui conserver une sensibilité suffisante pour libérer l'enfant. Oui, j'arrive, j'arrive. Il faut que je m'allonge, que je vais m'évanter. Respirez bien. Les contractions deviennent plus intenses, plus longues. À chacune d'entre elles, Julia se rapproche un peu plus de la lumière. La tête du bébé comprime le col de l'utérus. Sous la pression, celui-ci se raccourcit et se dilate progressivement. Et puis, la poche des os se ronde un seul coup. On va s'installer. Déjà? T'es d'accord. Ma foi, hein? Ben non, ben non, ça me fait un peu drôle. Parce que maintenant, on arrive à la fin. Vous allez pousser, vous allez mettre bébé. Oh, mais oh là là. Très agréable, ça, oui. C'est super. Très bien. Je connais pas meilleure façon de commencer une journée, je vais vous dire. C'est moi, vous la voyez déjà? J'ai des cheveux. Des cheveux. Des cheveux. C'est alors? Allez, ma puce. Inspirez. Reprenez. Inspirez. Bloquez. Poussez. Allez en place. Ça y est. Pisez bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Encore. Parfait. Génial. Génial. Super. Très bien. Allez, reprenez un chifle, quand même, parce que... Et on reprend. Et on y va. Ah, génial. Allez, encore, 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 encore. Encore, 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 encore. Vous y arrivez, toujours un petit peu. Soufflez. Bon, on avait les cheveux très, très noires, hein. Peut-être Blanc-Vénétienne. Oui, oui, oui. Allez-y, là, un petit peu doux. Un petit peu, ouais. Elle pousse, hein. Elle pousse, ouais. Elle pousse. Ouais, je la sens... Vous devez la sortie ? Ouais. Je sens que ça pousse. Mais faut pas me l'annoncer. Je vais. Faut prendre le souffle. Et on pousse. Et on y va. Allez, fort, 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 fort. Allez, vas-y. Encore, 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 encore. C'est parfait. Et on reprend le souffle et on y va. Et tout de suite, fort. Et parfait. Très, très bien. Laisse-la venir. Laisse-la bien venir. Et elle est là ? Voilà, maintenant, inspire et on y va. Voilà, maintenant, fort. Bien, laissez venir. Oui. Allez, encore. Encore, 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 encore. Voilà, c'est super. Et on se repose. Voilà, c'est bien descendu, là. Encore, je me vois. Voilà, tout doucement. J'ai la petite tête. Oh, mon Dieu. Ouvrez vos yeux. Voilà, voilà. Lâche. Lâche-tout, viens me chercher. Donnez-vous-moi. Viens chercher ton bébé. C'est pas mal. Viens, prends-la. Oh, mon Dieu. Allez, la petite renouille. Oh, mon Dieu. 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 Voilà. Voilà. Allez, on va voir sur le côté qu'elle puisse quand même respirer. This way. Bon, monsieur Pécho. Toutez le cordon. Entre les deux. D'accord ? Allez, allez. C'est bon, non ? Voilà. Super. Voilà, mon Dieu. Mon Dieu, regarde. Elle est quand même dans la souillette, hein ? Ouais. T'as vu, ma chérie. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Allez, Julia. Là, 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 là. Fais-nous écouter ta petite voix. C'est sur tout, ça veut. Regarde-moi ça, qu'on a une mignonne. Te voilà, enfant, petite Julia. Tu es arrivé le 27 juillet à 6h46 du matin, au lévé du jour, notre rayon de soleil. Tu pesais 2,5 kg et tu mesurais 48 cm. C'est fini, ma chérie. Tu as ouvert les yeux sur ce monde et tu nous as ouvert le cœur. Bienvenue. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, on va la faire examiner rapidement par le pédiatre qui est devant. Alors, vous allez... On y va, vous venez à l'école, monsieur ? Bonjour, bonjour. Bonjour, Julia. Elle s'appelle Julia. Oui, c'est la tête. Comment elle va ? Ça va bien ? Oui. Oui, très bien. Ça, c'est la petite pinceau de la sous. C'est bien sûr, non ? Oui, c'est bien sûr. Je peux la débrouffer un peu avant ? Oui, allez-y. Oui, tout à fait, comme d'habitude. Super. C'est la fin d'une odyssée de neuf mois. La fin d'une aventure à deux et le début d'une vie à trois. Une autre histoire peut commencer. Voilà, vous allez pouvoir aller enlever la blouse et les surchaussions et vous allez monter tous les trois dans votre chambre. Qu'est-ce que tu fais, mon amour ? Zoui. C'est bon. Sous-titrage FR ? ... 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